Bonjour à tous, c'est très important d'enlever le drapeau. Le drapeau c'est comme une arme, les couleurs, les symboles, c'est très important de les faire descendre ces drapeaux. Ça c'était l'ordre de Himmler, l'allemand, Himmler, le nazi, dans la Deuxième Guerre mondiale, au Sumya qui dirigeait par l'armée allemande le ghetto de Varsovie, le ghetto Varcha, qui s'appelait Jorgenstrup. Et c'était quand il y avait une révolte, la révolte, le Mered, la révolte de Ghetto Varcha, et dans la place Moranovski, ils ont arrivé de mettre deux drapeaux. Un drapeau d'Israël, je pense que c'est, si je me rappelle bien, c'était vraiment le même drapeau qu'aujourd'hui, et un drapeau de la résistance polonaise. Et pendant quatre jours, ils n'ont pas arrivé d'enlever ces drapeaux. Et ça a monté le moral à tout le monde. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Après quatre jours de combat, ils ont arrivé à enlever ces drapeaux. Dans le Midrash, on dit que Knesset Israël, l'armée Israël, il voit ce qui se passe en haut dans le ciel, il voit des drapeaux, il voit des cérémonies, et il dit « moi je veux aussi ». Alors quand Jorgenstrup le dit, il dit « à Knesset Israël, l'armée Israël, peu importe », il dit « d'accord, je te donnerai aussi ». Et c'est ça les drapeaux qu'il a donnés pendant le désert. Dans la paracha de Mamidbar, chacun, il y a des drapeaux et des côtés, de galim, de chaque côté. Et pourquoi c'est important tout ça ? Parce que quand il y a un drapeau, en fait, c'est un symbole qui nous amène quelque part d'autre. Ça nous fait sauter quelque part d'autre. En hébreu, le drapeau c'est « degel », et c'est la même lettre que « diloug », « sauter ». On arrive à sauter de notre vie quotidienne vers quelque part d'autre. Et les cérémonies, et les drapeaux, ça signifie un ordre. Et comme il y a un ordre dans le ciel, un sens dans le ciel, si on arrive de le mettre en bas, on arrive à mettre un ordre et un sens dans le monde chez nous, en bas, dans le monde terrestre. Et l'ordre, il est très important, parce que l'ordre donne un sens. Ça veut dire qu'il y a un point commun entre tous les détails. C'est ça, en fait, qui commence à Pessah, la nuit de l'ordre, la nuit de Seder. Et maintenant, tout doucement, évolue vers la Shavuot, quand on va recevoir la Torah. Il y a un ordre, et pour Amisraël, c'est très important. Et Kness est Israël, l'âme d'Amisraël, elle demande « Je veux la cérémonie et l'ordre là en bas ». Et elle reçoit ça dans le désert. Alors chacun, il a son drapeau, son côté, son dégel. Et c'est ça qui le fait sauter en haut. Alors c'est très important, la signification. Chaque tribu, elle avait aussi un drapeau à elle-même, avec sa couleur, avec son dessin. Et ça veut dire que quand on regarde en haut, on voit notre sens, on voit notre ordre. Alors, des fois, on aime mépriser un peu toutes les cérémonies, etc. Le drapeau, l'ordre, est très important. Alors j'espère que chaque fois, surtout dans cette époque-là, c'est une époque de drapeau. Yom Yerushalayim, il y avait le drapeau sur le mont du temple, après ça sur le caoutel. Le drapeau est très important. On est dans une époque de cérémonie et de drapeau qui nous fait monter un peu en haut. Yerushalayim, la danse de drapeau à Jérusalem. Tout ça pour nous faire sauter, vers quelque part d'autre. Alors j'espère que chaque fois, quand on se sent un peu en bas, on regarde un peu le drapeau. On voit le dégel et on fait un dilug, on saute. Et on comprend qu'il y a un ordre et il y a un sens dans ce monde, dans ces terres, dans ce peuple. Dans tout ce qui se passe, il n'y a rien qui se passe par hasard. Il y a un sens, des fois on ne comprend pas, des fois on ne comprend. Il faut comprendre qu'il y a un sens. Et on comprend qu'en retournant d'entre-terres, en retournant de la Jérusalem, ça on peut comprendre. Il faut comprendre. Il y a un ordre, il y a un sens. Alors la prochaine fois, quand on perd un peu le sens, on regarde le drapeau et on retrouve le sens. Shabbat shalom. Shabbat shalom.